Salut à tous, nouvel épisode, ça sera le numéro 9. Je vais te donner mon avis, je vais te dire des informations sur la qualité, aussi sur les défauts. Comme je te disais, on va rentrer un peu plus dans les détails, notamment sur cette 206+. J'ai trouvé que c'était vraiment une super voiture, c'est-à-dire qu'à l'époque, on arrivait à trouver des voitures finies aux alentours des 10 000 euros et qui faisaient un petit peu tout, qui étaient pratiques, donc ça, vraiment, c'était très bien. Donc, concrètement, on a roulé à peu près deux ans avec, environ 30 000 km. Je l'avais récupérée aux alentours des 10 000, 12 000 km, en fait, la voiture était pratiquement neuve et on l'a vendue aux alentours des 50 000 km, donc je vais t'expliquer tout ça dans cette histoire. Donc, en fait, c'était un véhicule, entre guillemets, première main, puisqu'en fait, le véhicule était à ma belle-mère, donc en fait, elle ne l'utilisait plus pour, malheureusement, des problèmes de soucis de santé. Et donc, entre deux, avec la Boxster, que j'ai vendue juste après, je l'utilisais pour travailler. C'était un véhicule relativement équilibré, puisque elle, c'était un remplacement de sa 206, c'était une 1.6, 110 chevaux, en pack sport. Je ne sais plus exactement, mais en gros, sa contrainte, c'est qu'à l'époque, ils avaient un chien, donc ils s'appelaient Rocky, un petit Yorkshire, et en gros, elle n'avait que trois portes. Donc là, elle avait pris une 206+, avec cinq portes. Je te parlerai aussi dans un autre épisode, donc en même temps, mes beaux-parents avaient pris un 3008, donc cette fois-ci, un HDL de litre, donc je crois que c'est le seul diesel pour le coup que j'ai eu, sauf après une Xara pendant un mois, le temps de la C4 coupée, je ne sais plus si j'en ai parlé, il y a tellement, en fait, on va dire, d'informations à donner, que de toute façon, même si je le listais, j'oublierai des choses, donc c'est, on va dire, inévitable. Donc en termes de motorisation, il y en avait trois, je trouve qu'ils avaient celle qui était la plus équilibrée, donc le 1,4 litre, de mémoire, il y avait un 1,1 litre, mais ça restait des 4 cylindres, et puis il y avait pour les gros rouleurs, mais c'est ça qui est marrant, c'est que ce type de voiture, ce n'est pas fait pour des gros rouleurs, donc on va faire entre 5 et 20 000 km par an, c'est des moteurs relativement fiables, qui étaient donnés aux alentours des 240 000 km, et donc il était en 1,4 litre HDI, donc 75 chevaux, c'était quand même beaucoup plus cher, mais les gens ne voyaient qu'à la pompe, concrètement, donc il était prêt à mettre un petit peu plus cher, bizarrement, à cette époque, pour faire quelques économies, donc à la pompe. Donc sur le moteur, mais moi je crois qu'il faisait 75 aussi, après le 1,4 litre avec 90 chevaux, en tout cas, peu importe, ça fasse 75 ou ça fasse 80 ou 90, peu importe, je pourrais revenir exactement dans les détails, mais tu sais, tu as les fiches techniques, quoi que ce soit, c'était un moteur vraiment qui était assez bien équilibré, le seul gros problème, c'est toujours le même problème chez Peugeot à cette époque, c'est la boîte 5, que j'ai eu sur la C4, que j'ai eu sur la 207cc, et le 3008, j'ai vraiment senti la différence, puisque c'était une boîte 6, et d'ailleurs, de mémoire, la 5, la marche arrière passait, entre guillemets, là où il y aurait pu avoir une 6, et la boîte 6, en fait, la marche arrière passait en R, donc, en levant le pommeau, en termes de qualité, ça se rapprochait, donc, il y a une prochaine voiture que je te ferai, donc, découvrir, c'est, donc, l'Alpha Mytho que j'ai eu, donc, pareil, de très, très bonne boîte, donc là, malheureusement, la boîte 5, en fait, elle va commencer à chauffer, donc, au bout de quelques kilomètres, et puis surtout, quand tu commences à faire 50, 100, 200 kilomètres, et bien, ça se traduit par souvent, elle va craquer, ou quoi que ce soit, le moteur est plutôt fiable, c'est un véhicule, entre guillemets, pour l'époque, low cost, c'est-à-dire que, par contre, pour aux alentours des 10 000 euros, je crois qu'elle avait payé 11 ou 12 000 euros, donc, c'était très accessible, c'était un mix entre une 206 et une 207, en termes de style, et à l'intérieur, c'était tout repris, en fait, très plastique, de la 206, on était vraiment sur le bas de gamme, il n'y avait pas de cuir, ou de choses, voilà, évolutives, ou quoi que ce soit, donc, tissu, vraiment plastique, tu avais les vitres électriques, la climatisation, donc, manuel, pas de régulateur, pas de, j'allais dire, martyre dans la voix, pas à cette époque, mais en tout cas, voilà, ça se faisait régulièrement, déjà, chez Peugeot, mais il n'y avait pas, voilà, toutes ces petites options, où, de mémoire, il n'y avait pas de radar, donc, de recul, encore moins à l'avant, donc, un véhicule simple et efficace, qui, en fait, on l'a revendu aux alentours des 5-6 000 euros, parce qu'il avait déjà, elle commençait à avoir 4 ans, et il y avait des petits entretiens qui arrivaient, alors, on avait une mâchoire, un jour, qui s'est bloquée, donc, je ne sais pas pour quelle raison, on nous a dit, bon, l'a mis, pour le coup, donc, je ne peux pas faire la publicité pour lui, malheureusement, il n'existe plus, le taux mécano était vraiment adorable, donc, en gros, il avait, donc, débloqué la mâchoire, mais, le risque, c'est que ça pouvait se re-enrayer, donc, on avait aussi un petit problème au niveau des essuie-glaces, donc, le jet ne se faisait plus, donc, il devait être un petit peu encrassé, quelqu'un nous a fait une petite boulette à l'arrière, donc, de cigarette, c'était génial, donc, pour la revente aussi, bon, c'était un véhicule qui était très propre, avec des jambes tôle, donc, avec des enjoliveurs, un beau coffre, un beau volume à l'arrière, franchement, c'était, c'est des voitures, pratiquement, qu'on ne retrouve pas, on peut retrouver ça, à la limite, chez une Stendero, par exemple, mais, on est plus près des, et encore, 12 à 14 000 euros, donc, en tout cas, on ne retrouve plus ce genre de véhicules chez Peugeot, ils ont abandonné, sérieux de le dire, un petit peu comme la politique avec les socialistes, ils ont abandonné, en fait, la classe moyenne, ou la classe ouvrière, voilà, c'est fini, ce genre de choses, de mémoire, il n'y a plus de 108, et une 208 aujourd'hui, ou une Clio, comme la Clio Campus, c'était la même chose, et encore, la Clio Campus n'était pas très jolie en termes de style, je trouve qu'elle a 206+, a très bien vieilli, quand tu regardes, même au niveau des modorisations, et surtout du style, eh bien, concrètement, une Clio, une 208, aujourd'hui, même, ouais, pratiquement même bas de cam, on est à 18, 20 000 euros, donc, pour pas plus, super, il va y avoir des radars, il va y avoir des caméras, etc., je pense que ce n'est pas forcément ce qu'on demande, donc, à ce type de voiture. Voilà, en tout cas, pour toutes ces informations, en termes de consommation, on est aux alentours des 7 litres, donc, ça restait raisonnable, c'était un beau moteur, en tout cas, un 1.4 qui fait 70 à 90 chevaux en 4 cylindres était quand même beaucoup mieux qu'un PureTech, beaucoup plus fiable, on pourrait revenir un jour sur le PureTech, moi, je le savais que ça allait être une hérésie, c'est quand Peugeot te donne 180 000 km, qu'ils estiment, c'est une estimation, avant qu'ils étaient à 240 000 en 3 cylindres, tu sais que tu ne vas pas faire des miracles, et on ne met pas ce type de moteur au-dessus d'une 208, 308, voilà, et on ne met pas ça du tout dans un 3008, 5008 ou quoi que ce soit, voilà, c'est absolument pas fait pour ça, ou encore pire, je ne sais pas, peut-être une RCZ et encore. Voilà, en tout cas, pour toutes ces infos, petit bonus aussi par rapport à la consommation, c'est à cette époque où j'ai commencé à tester, donc l'éthanol, je m'étais fait une petite frayeur, en octobre, il commence à faire froid à partir de 11 degrés, l'éthanol, en fait, a un point d'allumage qui est assez faible, mais un très bon octane, paradoxalement, donc c'est pour ça que ça consomme plus, il faut en brûler plus, et j'avais une légère surconsommation, tout à fait logique, au lieu d'être à 6, 7 litres, j'étais plutôt à 8, 8, 5 litres, mais alors ça compensait le prix, parce qu'à l'époque, c'était, mettons, 1,20 €, et l'éthanol coûtait 65 centimes à peu près, j'avais une totale qui n'était pas très loin, donc c'était très bien, mais je me suis fait une petite frayeur, c'est que je suis resté sur 70%, alors qu'après, à un moment donné, il faut passer à 30 ou 50%, tu vas avoir un maximum, et en fait, elle ne voulait pas démarrer, je n'avais pas compris sur le coup, je dis, ah, ça doit être l'éthanol finalement, au bout d'une demi-heure, j'y avais donc réfléchi. Voilà, en tout cas, pour toutes ces informations, sans prétention, un véhicule qui, je trouve, en termes de rapport qualité-prix, c'était vraiment top top. Franchement, je ne peux pas mieux dire, franchement, pas de blabla, pas de chichi, pas de grosse option, mais voilà, simple et efficace.